bonjour alors je voudrais vous parler dans cette vidéo de quelque chose d'assez extraordinaire dans le sens vraiment pas ordinaire qui m'est arrivé et qui perdure aujourd'hui donc c'est peut-être assez surprenant que je n'ai jamais abordé vraiment ce phénomène ces phénomènes sans doute alors qu'ils ont pris une place totale dans ma vie aujourd'hui donc c'est difficile de savoir exactement comment en parler puisqu'il ya énormément de choses à en dire il s'est passé beaucoup de choses très intense en peu de temps et je situe en tout cas ça le à partir du 26 décembre 2022 du coup parce que à ce moment là il s'est passé quelque chose pour comprendre ce qui s'est passé je dois juste revenir un petit peu en arrière pour parler de ce qui a pu le provoquer donc ce qui a pu ce qui l'a provoqué c'est c'est la tension c'est à dire l'idée que j'avais de me libérer des tensions ce qui en somme passe pour une bonne idée mais je ne connaissais pas exactement tous les mécanismes et tout ce qui pouvait m'attendre par la suite donc je me suis dit je suis quelqu'un de tendu très tendu mais vraiment très très tendu et ce que je vais faire c'est que je vais profiter du temps qui m'est offert pour me détendre mais c'est à dire me détendre vraiment physiquement ce qui veut dire que je je prends comme ça chaque point de tension corporelle et je travaille dessus pour me détendre ce qui veut dire me laisser du temps me laisser de l'espace et et agir autrement ne pas agir dans la tension plutôt m'arrêter et attendre que l'événement qui me tend la pensée qui agit se dissolve quelque part dans mon esprit et ce qui aura un impact sur le corps la tension enfin c'est un peu comme ça que j'ai j'ai fait les choses j'ai ajouté du temps dans un moment de tension car j'avais remarqué que la tension augmenter avec la précipitation donc voilà et sinon j'augmentais pas du tout là je changeais pas ma respiration puisque j'avais remarqué qu'en ajoutant du temps dans dans la ce que je faisais ça apaisait la respiration ça a la rendait plus ample et plus lente et ça apaisait l'anxiété par ailleurs donc ça a commencé comme ça et ça a très très bien marché en vérité j'ai je me suis concentré à cette tâche j'ai pris le temps que je jugeais nécessaire donc c'est à dire quasiment tout mon temps et je me concentrais à ça et donc ce qui s'est passé c'est que le 26 décembre j'ai commencé à j'ai regardé je sais plus comment ça arrive exactement je suis tombé sur sur une vidéo de deux semaines qui s'appelle enfin que je pourrais nommer deux semaines puisque en fait ça fait référence à des propos tenus par un personnage à part schorzenegger mais c'est qu'est dans ce film c'est dire total récol un vieux film de science fiction tiré d'ailleurs d'une nouvelle qui qui vont qu'être un passage à un moment donné dans une sorte d'aéroport je sais plus trop quoi et qu'un au lieu d'un masque c'est carrément une tête comme ça de bon c'est la science fiction une tête de femme qui qui a une voix de femme tout quoi pour passer comme ça discrètement à l'aéroport ou je sais pas où d'ailleurs et voilà et en fait il se trouve qu'il ya un bug dans le dans l'addiction de en tout cas de cette femme et elle reste coincé comme ça dans ce bug avec en prononçant deux semaines puisque la durée du séjour qu'on lui demande elle répète deux semaines de semaines deux semaines deux semaines et et plus plus ça va plus le comment dire elle se transforme physiquement enfin son visage se tord enfin c'est dans une vision assez horrifique et voilà il se passe beaucoup il se passe plus de choses que ça mais globalement c'est l'idée et donc pour pour ceux qui sont courageux vous pouvez regarder sur youtube la vidéo mais voilà ça ça c'est assez horrible enfin pour moi et j'avais dû voir ça assez jeune et j'avais dû être traumatisé et ce qui fait qu'à ce moment là quand j'ai regardé la vidéo j'ai senti que j'étais en train de revivre un traumatisme et et que dans la vidéo m'avait traumatisé pour le coup où j'avais dû la regarder ce passage a dû me traumatiser je suis pas tout seul parce que au vu des commentaires je dois pas être tout seul et donc là c'est vraiment le passage comme ça qui me rappelle tout début de tout ce qui s'est passé par la suite donc quand j'ai vu ce traumatisme je me suis dit tiens c'est ça qui me fait peur exactement c'est d'heureux c'est de faire face à ça et c'est là que je me suis rendu compte que finalement c'était pas quelque part si horrible que je l'avais imaginé c'est très désagréable mais pas si horrible que j'avais imaginé et en fait c'est là que j'ai un peu ouvert les vannes quoi quelque part mais tout tout à ce moment là il semblait y avoir une transformation beaucoup plus complète beaucoup plus large de moi même enfin de mon être j'ai pas moyen de dire ça autrement et après j'ai pu connaître des séquences de vie des moments de vie très spirituel alors que moi je suis plutôt enfin je suis même totalement rationnel à la base donc voilà ma copine elle est spirituel beaucoup plus spirituel que moi et moi je suis un peu le à celui qui est qui va un peu à l'encontre de ces idées qu'on va dire donc les changements que j'avais remarqué j'ai commencé à voir extérieur enfin pas extérieur mais je veux dire au delà de ça c'est la relation que j'avais avec avec les autres enfin c'est juste j'ai remarqué qu'il y avait un message que j'avais que je voulais envoyer à quelqu'un en réponse à un de mes messages mais il m'avait envoyé un message sur un forum qui est assez sans doute assez violent et moi j'allais le répondre dans le temps là comme à mon habitude manière assez violente parce que je réponds toujours comme ça et je vous fais depuis des années et c'est une habitude une mauvaise habitude que j'avais prise comme ça depuis des années donc j'allais lui répondre sur ce mode là et et puis à un moment donné je me suis rendu compte que je voulais lui répondre autrement mais j'avais pas accès à cette autre façon de répondre et donc je ne sais pas quoi faire avec ça c'est la première fois que j'avais envie à ce point là de enfin que je sentais qu'il y avait une autre réponse en moi mais j'arrivais pas à la sortir et puis à un moment donné je me suis senti connecté à la personne en lien avec la personne et j'étais plus du tout en colère plus rien et j'ai senti sorti une réponse qui me ressemblait pas du tout une réponse dénuée de de colère dans ce qui me ressemblait vraiment pas du tout donc ça déjà ça m'avait frappé ça a l'air anodin comme ça mais pour quelqu'un qui a passé qui a passé peut-être dix ans voire plus voire dix ou quinze ans quasiment tout le temps tous les jours plusieurs heures par jour à répondre des commentaires enfin répondre à des commentaires haineux par des réponses haineuses ou rageuses en tout cas bon c'est quand même assez étrange que d'un coup un soupçon de bienveillance et de lien avec l'autre me frappe comme ça pour moi ça c'était assez frappant justement donc après tout ce qui s'est passé l'ordre je sais pas trop mais j'avais donc pendant cette période du 26 au premier de l'enfin ça je m'en souviens parce que j'avais reçu comme ça la famille le 26 et enfin et à le 25 juin et donc ça m'a marqué tout ce qui s'est passé j'ai eu une période comme ça de quelques jours où j'étais donc ça a commencé par ce message et puis d'un coup j'étais connecté aux autres je ne sais pas comment expliquer ça c'est à dire je me sentais vraiment submergé par une 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 sorte d'énergie d'énergie que je dirais spirituelle je sais pas c'est quoi cette énergie en fait mais ça me connectait aux gens en fait je trouvais tout d'un coup le monde par les choses d'une beauté voilà en gros c'est comme si j'étais j'avais pris un pas mal de drogue je sais pas trop mais j'étais super perché et mais sauf que j'avais pas pris de drogue et donc j'étais là dedans et je voyais vraiment tout tout différemment et c'est surtout ce qui m'avait frappé parce que bon j'étais chez moi ce qui m'avait frappé c'était c'était l'impression de de quand je regardais une vidéo je voyais la personne comme si je voyais ce qu'elle pensait comme si j'avais accès à la personne et les mots en fait ils étaient parce que normalement on voit les mots et on voit pas forcément très bien la personne derrière enfin pour moi c'est comme ça et là je voyais pas les mots et je voyais que la personne quasiment derrière et par exemple donc je regardais un peu avec émerveillement et étonnement aussi les messages et je pouvais voir des messages qui m'auraient à des gens qui se bagarraient quoi qu'ils aient dans les messages et c'est d'habitude ça m'aurait un peu j'aurais voulu prendre parti ou je sois quoi ça m'aurait mis en colère et là non je voyais juste comme la beauté des gens enfin je vais juste deux personnes en train de souffrir je sais pas comment expliquer donc ça ça m'a pas mal frappé et j'ai vu ma colère une colère que j'ai porté que je portais vraiment ça on peut demander ma copine je peux vous dire que elle confirmera mais que j'ai porté tout le temps en fait j'étais tout le temps en colère tout le temps tout le temps tout le temps très colérique et très difficile à vivre et j'ai vu ma colère qui était là tout le temps tous les jours s'échapper elle était plus là et donc moi j'ai pas j'ai pris ça au début pour un quelque chose de passage je me suis dit bon c'est malheureux parce que ça va pas durer mais c'est mais j'aimerais bien vivre comme ça continue à vivre comme ça parce que cette colère elle me bouffe depuis depuis petit fin depuis assez jeune un plutôt vers l'adolescence et m'a jamais quitté et j'avais bien sûr demandé ce qu'elle me quitte enfin j'ai espéré pas j'ai demandé à 10 ans personne mais dans le sens voilà j'ai fait un peu une sorte de prière entre guillemets de de demande quand on sait pas à qui demander qu'on sait pas à qui se tourner pour 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 se pour trouver de l'aide quoi quelque part donc voilà et donc là j'avais ça quoi qui me tombait un peu du ciel et en plus avec ce truc se le connaît cette connexion et que les autres et j'avais aussi cette absence de pensée que des traits qui pensent énormément ils pensent tout le temps et de manière obsessionnelle tout d'un coup je me trouvais sans penser quasiment un peu la tête vide mais 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 ouais pas si vite que ça enfin je sais pas comment expliquer donc ça ça m'a fait bizarre et je pouvais j'avais le regard fixe et je me dans ma tête j'avais quand même je me rendais compte de ce qui se passait je me disais mon gars t'as quand même l'air bien perché quand enfin est quelque chose qui je rigolais quelque part un peu de de la situation mais en même temps j'étais tellement pris dans cette vague de bien-être que je prenais ça d'un côté assez sérieusement et donc en fait je restais comme ça je me souviens que ça fait un peu rire quelque part quand je j'avais dormi une fois que avec ma copine ce qui arrive assez rarement et en fait je m'endormais les yeux vraiment grand ouvert et totalement absorbé quoi par par cette conscience nouvelle conscience totale en fait que j'avais l'impression et quelque part il y avait comme un moins spectateur de la scène qui se disait enfin assez blagueur comme je peux l'être et qui se disait mais si ma copine elle ouvre enfin elle allume la lumière elle me voit les yeux comme ça elle va flipper elle va se demander ce qui se passe mais je pouvais pas me enfin m'empêcher dans un sens parce que j'étais bien et donc ça a continué comme ça et et j'étais en train de dire à ma donc j'en ai pas parlé au début à ma copine mais j'ai fini par lui en parler et je lui dis je suis en train de vivre un truc quelque chose de spirituel de très puissant et et jude donc lui disait un peu ce qui se passait mais je pouvais pas vraiment tout lui dire parce qu'il y avait trop de choses qui se passaient et j'étais trop dedans et je disais simplement que je craignais que ça s'arrête et sont exactement lui dire quoi en fait mais je craignais que ça s'arrête et je pensais surtout à que la colère revient et que l'état se dissipe et c'est en fait quelque part ce qui s'est passé sauf la colère est pas revenu comme avant mais du tout mais en tout cas le l'état c'est pas l'état s'est dissipé et après s'en est suivi une une semaine et demie et disons très intense ou là j'étais comme balotté entre entre périodes très difficiles et périodes merveilleuses de joie intense et de peur intense à côté c'est à dire que je vivais des périodes où je comment dire où je voyais les mes traumas remonter et je le vivais des traumas tous mes traumas d'enfance enfin tout ce que j'ai vécu remonter et en fait ça ça se manifestait comment dire c'était assez étrange parce qu'en fait je vivais ça de manière chronologique mais en fait à partir de maintenant pour aller vers vers l'enfance et je voyais exactement ce que je vivais donc je pouvais vivre d'abandon de période de moments où j'ai eu des conflits où j'ai des problèmes avec mon père ou enfin je sais plus très bien ce que je vivais mais parce que je me rappelle plus trop disons que j'ai pas mal intégré mais disons que je sentais les je sentais comment dire le ce que je vivais je savais à peu près l'âge que j'avais j'avais une image comme ça qui me venait une scène à un moment donné j'avais vu mon père se moquer de moi sur un truc ça va vraiment ça m'avait traumatisé et c'est sorti comme ça et en fait voilà et je 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 vivais vraiment intensément je ressortais quelque part des émotions qui avaient été retenues parce que c'était ça avait été le cas dans mon enfance et toute ma vie parce que j'arrivais pas à pleurer et et je pouvais d'ailleurs pas trop m'exprimer mes émotions dans l'enfance ce qui était quand même pas mal problématique c'est sûr et voilà et donc ça ressortait et donc j'étais vraiment plié en deux presse qui croulait par terre à pleurer pendant des heures et parfois à crier enfin on va pleurer très fort enfin vraiment comme jamais quoi toute façon ça c'est sûr et je voyais tout ça je vivais ça et donc j'ai vécu ça donc ça s'arrêtait et après je me sentais très vulnérable donc à ce moment là je devais faire attention quand je sortais comme j'avais exprimé dans une autre vidéo sur les traumas donc ça je vais pas m'étaler là dessus et après j'étais submergé d'une joie intense et d'un lien avec les gens je pensais aux gens souvent ça revenait comme ça et donc je pleurais de tristesse et tout d'un coup je pleurais de joie et de tristesse je sais pas trop et en tout cas dès que j'avais pleuré ma souffrance je pleurais celle des gens et j'ai pleuré la souffrance des gens en fait je sais pas comment exprimer ça et en même temps je pleurais la beauté du monde des gens je sais pas trop c'était vraiment très bizarre ce qui se passait et c'était très beau très intense très très agréable à vivre enfin en tout cas quand c'était tourné vers la joie par contre quand c'était le trauma c'était un peu moins agréable c'est sûr ça faisait peur bien entendu et si j'avais pas une expérience entre guillemets psychiatrique majeur dans ma vie j'aurais pas j'avais certainement pas vécu ça pareil et mais j'ai quand même trois fois a failli appeler l'hp enfin demander comment m'emmène quoi parce que là bon ça devenait assez violent je sais pas ce qui se passait mais puis j'ai quand même décidé de faire confiance et j'avais pas envie d'appeler des médecins ou quoi parce que j'avais l'impression que ce que je vivais dépasser ça et que et qu'en fait je voulais pas qu'on me donne des médicaments ce que je voulais pas qu'on atténue ça parce que ben c'est vrai que j'ai passé ma vie enfermée dans là dedans pas pour exprimer mes émotions et je voulais pas que pour une fois que s'exprime on m'en empêche j'avais déjà eu des expériences douloureuses suite à la consommation de cannabis dans mon enfant j'allais dire non mais je fumais pas quand j'étais enfant mais dans mon adolescent enfin plutôt vers 20 quelques je ça m'arrivait et j'avais pris des médicaments à ce moment là et ça avait bien marché dans le sens ça va arrêter tout ça toutes les angoisses j'avais arrêté d'ailleurs le cannabis entre temps bien entendu ce que quand ça commence à aller comme ça c'est pas bon de continuer mais évidemment et voilà il savait bah ça avait oui ça avait tu tout ça ça avait empêché de vivre ça quelque part et je voulais pas et là c'était en train de remonter c'est en train de revenir et donc je voulais pas comment dire reprendre des médicaments et me dire que ça allait revenir 15 ans plus tard donc là c'était l'occasion de vivre ça et c'est pour ça que j'avais demandé de l'aide à personne et j'avais l'impression que ce qui m'arrivait était n'était pas du domaine enfin c'était pas si grave mais ça avait l'air grave en tout cas et donc voilà et là heureusement que ma copine avait ce terreau un peu spirituel pour se dire que finalement j'étais en train de vivre quelque chose de spirituel et pas s'inquiéter quoi en même temps j'essaie de rassurer mais bon après c'était quand même inquiétant pour elle elle a été très anxieuse sur cette période évidemment donc après cette semaine et demie ça ça s'est estompé mais enfin disons que j'ai moins vécu de périodes traumatiques comme ça mais je continue à pleurer j'ai dû pleurer quasiment tous les jours depuis le 26 décembre jusqu'à aujourd'hui là on est actuellement le 6 mars donc c'est voilà moi qui pleurais jamais et là maintenant je vais pleurer disons très facilement à chaque émotion qui arrive et j'en reçois beaucoup disons ça je suis dans un état comme ça qui souvent qui est assez sensible mais comme ça une capacité de de recevoir les choses et de les pleurer pour le coup donc après donc ça s'est passé mais je continue quand même à vivre des épisodes de trauma qui remontait comme ça et de et de sensibilité extrême voire de vulnérabilité la peur du temps et j'ai quand même eu des moments difficiles voire très difficiles mais tôt un où j'ai failli pas jouer à la lhp proche de chez moi qui me rassurait quand même qu'il y a ça mais j'étais incapable d'y aller donc j'ai failli appeler le 15 non c'était compliqué et je vivais comme ça toutes les mes peurs mais voilà je vivais toutes mes peurs comme ça et qu'est ce que je veux dire donc parfois voilà c'est il y avait des peurs très intenses et après j'allais vivre à des moments de où je relâchais donc là c'était plus j'allais pleurer et à un moment donné où par exemple il ya il ya mon frère qui m'a appelé pour m'annoncer il ne pas c'était pas pour ça mais disons qu'il m'a annoncé pas il venait d'apprendre une mauvaise nouvelle quelqu'un qui était mort enfin qu'elle est mourir je veux dire et enfin bref et ce qui s'est passé c'est que ça m'a ramené à mes frères qui est mort quand j'étais adolescent et j'ai appris ça assez brutalement et ça m'a ramené à ça et donc j'étais mal après j'ai raccroché et après j'ai commencé à pleurer et hélas ce moment là j'ai crié je pleurais je criais et en même temps je j'avais comme une douleur enfin comme quelque chose au ventre j'avais envie de vomir quelque part j'avais rien à vomir en ce moment là donc je 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 faisais comme si j'allais vomir sans vomir et j'ai fait plusieurs fois et ma copine était là donc c'est pour ça que je dis que si elle n'a pas que par un bagage spirituel assez fort elle se serait beaucoup plus inquiété et et moi si j'ai moi aussi si j'avais pas une sorte de confiance qu'il y avait un processus qui est en train de s'engager en train de se faire mais qui était tout à fait normal et là pour moi mon jeu je trouvais un peu des raisons à ce que je vivais et là je me disais c'est le tabou parce qu'on n'a pas pu en parler dans notre famille ça a été tabou cette mort je me dis c'est le tabou qui ressort sous cette forme là bon c'est l'interprétation que j'en ai donnée c'était pas ça mais bon peu importe et je savais que derrière une fois que c'était vécu c'était vécu et c'est vrai que quand je vivais une une émotion et ben derrière vraiment si j'arrivais à la vivre jusqu'au bout ce qui était généralement le cas et ben derrière je c'était fini quoi sauf c'était vraiment une émotion très forte il fallait que je la vivre plusieurs fois j'écoutais souvent des musiques qui étaient associés pour moi de mon ma subjectivité qui étaient associés comme ça une une émotion et une fois que j'ai l'émotion était vécu et que j'aurais écouté la musique même faisait plus rien après rester triste si c'était musique triste que c'est ce sont des musiques tristes mais elle faisait rien et quand je repensais à ce qui m'avait fait pleurer autant par exemple qui m'avait fait pleurer au point de comme je disais d'en crier mais je fais ça ça faisait plus rien donc à côté de ça je continuer à vivre quand même à des moments de comme un peu d'extase dehors absorber où je devais pas avoir l'air tout le temps très net à mon avis mais bon peu importe je vivais ça et donc ma crainte c'était un peu dissipé avec le temps comme quoi c'était quelque chose qui était qui était arrivé qui était et qu'elle est perdurée comme ça et aujourd'hui c'est encore là donc ça va et la colère elle est toujours pas revenu et j'ai toujours pas écrit de messages et ne depuis comme je le faisais donc ça c'est plutôt plutôt bien pour moi alors ce qui se passait aussi qui était assez caractéristique c'était que je changeais tellement j'ai évolué tellement qu'en fait je veux j'avais tendance enfin je parlais de moins au passé alors que d'un mois d'un comportement que j'avais trois jours avant ça pouvait être trois quatre jours avant ce qui faisait pas mal rire ma copine mais qui quand même était une réalité en fait et ce qui fait que quand je regardais ça m'arrivait de regarder des vidéos par exemple où je jouais bennington que j'avais tourné que j'ai que j'ai comme ça de côté et que j'avais tourné pas longtemps auparavant je ne me reconnaissais pas et d'ailleurs le bennington donc c'est le c'est un sport que je pratique assez intensément enfin moins moins en ce moment mais plus à un moment donné ça a été c'est vraiment une grande passion et il ya eu cette période là pendant cette période là ben je me sentais pas du tout dans l'énergie de jouer et en fait pour moi ça m'apparaissait comme étranger quoi le sport ne m'attirait plus du tout je pouvais plus regarder une seule vidéo liée à ce sport enfin je j'aurais pu mais je m'en foutais totalement et alors que je regardais tout le temps avant je j'étais vraiment accrof vraiment à ce sport dire que je je pouvais être en train de regarder une vidéo et avoir enchaîné des vidéos avant de partir jouer jouer au badminton deux ou trois heures et après regarder d'autres vidéos de badminton ça c'était un peu mon quotidien et c'était vraiment accro à ça et ça a duré comme ça des années donc pour dire que ça c'était très étrange aussi et j'avais pensé à revendre à revendre mes raquettes à revendre tout mon matériel et quand on me parlait de de ça ça me semblait totalement étranger et j'avais du mal à y trouver de l'intérêt et je me voyais pas du tout reprendre ce sport et pourtant j'ai repris depuis mais voilà en tout cas ce point je n'étais pas du tout capable de reprendre et donc j'étais à un mois et demi sans en jouant quasiment pas alors que normalement je joue je joue entre trois et cinq fois par semaine donc et j'étais plus capable de jouer j'étais plutôt dans cette énergie je sentais que mon énergie était tellement différente je sais pas comment exprimer ça j'étais plus dans ouais je voulais autre chose j'ai besoin d'autre chose et en fait je passais mon temps à rien faire on va faire peu de choses et sinon à sortir je sortais énormément j'ai besoin de voir les gens j'ai besoin de voir le monde et c'est là que je ressentais aussi pas mal une sorte la transformation quelque part je sais pas comment exprimer ça autrement alors bien sûr depuis je suis pas resté perché évidemment mais mais ce côté là est resté quand même il ya quelque chose qui est resté il ya une transformation qui se fait mais j'ai l'impression que c'est plus sous jacent voilà et mais ça se fait comme ça continue de se faire voilà donc après les épisodes de remontées traumatiques sont plus rares et et voilà mon comportement enfin tout ce que je suis comment continuer de changer j'ai énormément de changements et et j'en avais parlé avec ma copine j'avais de tous ces changements que j'avais j'avais eu et ils sont très nombreux mais là ils me viennent pas forcément en tête mais en l'occurrence il ya quelque chose au niveau de l'attention c'est à dire que je suis capable de beaucoup plus capable de maintenir mon attention qu'avant et et de le vide me fait moins peur aujourd'hui il m'attire même plus qu'avant donc c'est à dire que là en ce moment je peux rester j'ai besoin de rester dans cette énergie et ce qui fait que je peux rester des heures durant à rien faire donc ce qui peut paraître étrange pour peut-être pour vous je sais pas mais en tout cas voilà je peux rester des heures durant à rien faire et et sans forcément penser à grand chose et donc voilà et juste en étant bien donc ça c'est pas mal ça c'est quelque chose qui qui m'apaise en tout cas et que je ne pouvais pas faire avant surtout avec l'anxiété c'est très compliqué mon anxiété par ailleurs à quasiment 10 ballages la ressent quasiment plus ça aussi ça m'avait frappé que l'anxiété se parte comme ça alors que quand on elle est là je peux vous dire que elle vous lâche pas quelque chose de très puissant bien sûr j'ai eu des améliorations au niveau du trouble panique et l'agoraphobie même si ça n'a pas été miraculeux mais il ya eu quand même des améliorations notre très notable alors ce qui s'est passé aussi c'est qu'il ya un moment donné je pourrais pas faire la liste de tout parce que c'est énorme mais qui a été frappant c'est que c'est qu'à un moment donné je ne pouvais plus et là c'est toujours un peu le cas je pouvais plus tellement réfléchir c'est à dire que ça me rendait mal vraiment au niveau du cerveau je ça surchauffait et ma copine je lui ai demandé de toucher et constaté vraiment que mon cerveau était très chaud comme si j'avais une fièvre ça me donnait l'impression que j'avais comme de la fièvre comme si j'avais la température et je devais peut-être en avoir quand je réfléchissais trop c'est à dire que je peux je peux facilement utiliser des réflexions à partir du moment où elles sont elles sont présentes dans mon esprit directement si je dois aller chercher et contracter du coup mon contracter mon mon cerveau mais ma tête mon front enfin au niveau juste au dessus des yeux pour aller chercher comme ça l'idée ça je peux pas ça enfin ça ça va me rendre mal assez rapidement et ce qui fait que ça me force à à faire attention à ça chose que avant c'était mon quotidien de faire ça de réfléchir comme ça donc ça ça m'a ça m'a surpris aussi ce truc là c'est arrivé comme ça et ça m'a pu lâcher enfin c'est pas arrivé le 26 décembre c'est arrivé une fois je me suis dit j'ai fait une attaque comment s'appelle une crise de nerfs pour moi j'avais appris ça comme ça puis c'était passé je m'étais mis un peu repos c'était passé et puis là là c'est revenu et à ce moment là j'ai décidé d'aller beaucoup moins sur internet donc beaucoup moins devant les écrans ce qui est aussi à jouer sur l'attention évidemment et donc voilà et de plus participer à des réflexions des choses juste pour réfléchir comme je faisais avant ce que j'étais très dans les discussions philosophiques des choses comme ça et de plus lire de livres basés sur la réflexion enfin donc ça 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 a changé aussi pas mal côté de ma vie puisque c'était à peu près tout ce que je faisais normalement donc je me suis retrouvé à un moment donné comme ça avec un avec un nouveau mois avec un une nouvelle direction de ma vie parce que je suis habituellement et donc face un peu au vide parce qu'en fait je voyais que ce truc tout ce qui m'arrivait m'enlevait tout ce qui faisait ma vie d'avant en fait et à un moment donné j'avais même pas le badminton là j'ai repris mais je l'avais plus et je me disais ben voilà je me retrouve face à rien en fait et ça a été une période assez difficile à un moment donné parce que je j'avais envie de de pas être seul et j'avais peur de la solitude et puis à un moment donné donc je me suis dit qu'en fait ben que j'avais fallait que je fasse confiance quelque part à une certaine régulation comme la régulation émotionnelle et que tout allait se réguler quoi un peu tout seul et que j'arrête de réfléchir en permanence et de vouloir toujours contrôler ce qui est ce qui est pas évident clairement et que ça allait se remettre enfin j'allais reprendre une direction normale et que je fasse plus confiance c'est moi qui suis un contrôlant faire confiance comme ça pas trop mon truc mais voilà en tout cas j'ai je me suis forcé quand même à le faire parce que j'ai pas trop le choix parce que toute façon je peux pas réfléchir donc ça m'a ça me forcée à aller dans une direction contraire à celle que j'avais normalement qui était contrôlé de réfléchir à tout et là je pouvais plus donc j'étais obligé de lâcher en fait plein de choses et en fait je vois que ça se passe plutôt bien et et la solitude je me suis dit peut-être qu'en fait je peux vivre seul parce qu'il y en a qui le font et que c'est pas forcément un problème je vais pas forcément tomber malade d'une maladie psychique je sais pas juste en étant seul donc voilà donc je me suis dit bah tant pis je reste comme ça et j'accepte enfin je me pose pas plus de questions que ça et on et ça devrait aller enfin on espère en tout cas et c'est vrai que ça en lâchant ça du coup ça a été mieux j'ai accepté ma solitude donc voilà et j'étais beaucoup mieux après ça ça m'a beaucoup aidé parce que à partir de ce moment là j'ai commencé aussi à dire à ma copine alors bah maintenant tu as pu vivre selon comment dire selon moi en fait mes problèmes à façon de voir les choses mes difficultés parce qu'elle faisait vraiment très attention je dis tu vas vivre selon toi et moi après je vais m'adapter lui dit façon c'est le meilleur moment pour pour changer radicalement notre façon de vivre et aujourd'hui je dois vivre dans le changement et je dois arrêter de me dire qu'il faut pas que qu'on change quelque chose parce que peut-être je vais mal le prendre je vais faire une crise d'angoisse je sais pas quoi parce que manifestement ça avait pas marché tout ça je me suis dit on va faire l'inverse et je lui dis ben toi tu vis selon tes besoins et moi je vois après bon ce qui fait qu'elle se retrouvait seule avec plus de place moins de contraintes moins d'inquiétude et plus de place même si ça n'a pas été facile au début bien sûr au début c'est plutôt celui d'effet inverse mais après ça arrivait vers ça avec plus de place pour travailler pour plus d'espace pour elle quelque part plus je m'offrais de l'espace je lui en offrais aussi et et moi forcément je me suis retrouvé encore plus face à la solitude mais mais ça m'a fait vivre des choses aussi à vivre aussi et une fois que j'ai vécu ça et que j'ai accepté ça derrière j'avais j'étais face à un comment dire un état de bien-être que j'avais peu connu dans ma vie peut-être jamais d'ailleurs donc c'est un état de stabilité que j'avais jamais connu parce qu'il dépendait de moi en fait de juste de moi en fait pas d'éléments externes parce que justement le problème de la réflexion c'est à dire qu'on essaie de trouver un enfin c'est ce que je faisais c'est que je réfléchissais beaucoup j'essayais de faire des plans comme ça de planifier enfin de je crois qu'on dire de ferro et des plans du monde et et sauf que le monde de change tout le temps donc ça rendait mon plan tout le temps instable et tout le temps changeant je devais toujours retrouver une harmonie ce qui était très difficile et est en fait ça ça rendait quelque part ça me rendait dingue face à toutes les incohérences puisque la stabilité de mon monde dépendait de d'un monde harmonieux et cohérent et ce qui est vraiment impossible à maintenir sur le long terme enfin ce que moi j'arrive plus j'arrivais plus c'est très difficile très énergivore à maintenir et peut-être sans doute impossible donc voilà est ce qui provoque des maladies mentales j'imagine en tout cas moi ça en a provoqué des obsessions tout ça qui sont des tentatives de stabilité du monde externe donc c'est à dire avec notre cerveau et tout ça alors qu'en fait quand on dira alors qu'en fait le intérieurement c'est beaucoup plus stable évidemment bref donc en conclusion je tends comme ça vers vers ça vers quelque chose de comment dire vers un état beaucoup plus stable beaucoup plus serein beaucoup plus en lien avec les autres donc voilà le fait d'avoir vu ça vu un peu comment ça s'était derrière les peurs comment ouais comment ça fait ça fait d'être d'être sans peur d'être conscient un peu le soit conscient je ne sais pas comment exprimer ça m'a donné un peu une direction à suivre qui à la base était fait j'ai été voulu notamment pour pour être en lien avec ma copine c'était ça a été aussi pas mal la motivation enfin principalement motivation de de m'engager sur cette voie du changement bon bah je pensais pas que ça allait être aussi brutal mais bon voilà en tout cas c'est comme ça voilà et donc ça continue je suis toujours en train de changer d'évoluer très très vite et et là le 26 décembre enfin ça fait un peu plus de deux mois et et il s'est passé tellement de choses que j'ai du mal à croire que c'est que deux mois en fait j'ai échangé plus en deux mois que j'ai changé en 15 ou 20 ans donc c'est quand même assez peu banal on va dire donc voilà et ça a fait pas mal revoir mes positions qui étaient uniquement pas qui étaient uniquement rationnel pas une chose que j'ai revu je me suis dit bon ok tout est peut-être pas aussi simple que je l'imaginais donc voilà j'espère avoir un peu retracer tout ça à peu près fidèlement c'est un peu brouillon je l'imagine bien mais quand j'ai vécu ça j'ai pas essayé de noter quoi que ce soit je vivais ça et je savais très bien que j'allais pas pouvoir le retracer très nettement mais c'était pas grave donc j'ai vécu